Ok, alors, on reprend chez Necos, donc la dernière fois, on a fait du recrutement, on a recruté plein de membres du clan, et donc du coup maintenant je pense qu'on va continuer un peu le scénario. Donc on nous avait dit qu'il y avait quelqu'un qui venait nous voir au nouveau Tourant Shire, donc voici ce qu'on va faire. Alors, oh, on nous a dit que c'était des membres de l'église. Ouais, c'est le bon. Putain, c'est des chrétiens. Ah, ça fait la propagande. Ça, je suis d'accord qu'il a l'air l'ouche. Arrête de jeune homme, what? Ouais, c'était Raphaël, comme il s'appelait. Donc, tombeau de Rhena, hein. D'accord. Ok, donc il faut que j'aille là-haut. On va y aller plus rapidement. Alors, on va y aller voir qu'est-ce qui nous attend là-bas. Du coup... Oh! Du coup, il était pas marre, hein. Il a fait des choses dont je pense que j'ai... Je me dis, je me dis, je... Non, je te suis pas marre. C'est parti. Tu... 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 ... ... ... D'accord. Journal d'un moine qui vit la fin de l'année. Ah, pendant qu'on cherchait les infos sur le plan Gringo. C'est vrai qu'il avait l'air d'avoir trouvé des trucs intéressants qu'il ne nous lisait pas. En vrai, je pense que maintenant, à ce stade, Killian va être le méchant principal. Je le sens. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Que ça va être le gros rivau principal et que ça va être le... Au moins, il va être dans le donjon final. Je ne sais pas pourquoi je le sens. Je le sens mal. Mon cheveu argentine, ça ne te rappelle rien. Hum... Ah, d'accord. Je vois. Je n'ai pas fait gaffe qu'il avait deux yeux différents, le conseiller de Tarini. Comme par hasard, en effet. Comme par hasard, en effet. Comme par hasard, en effet. Le fameux Tongo. D'accord. D'accord. On a envie que maintenant Killian est commandant d'églises, hein. C'est parti. 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 D'accord. Voilà. Ah ça, ça a l'air fun, le mec a un but sans personne. Pas mal de se finir cette histoire, je le sens, donc on retourne voir la... La dirigeante... Ah ! Qu'est-ce qu'il est pendu, lui ? D'accord. Qu'est-ce qu'il est pendu ? 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 Ok, donc ils se sont alliés avec l'autre continent, quoi. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas. D'accord, donc... On va donc profiter de la confusion avec... avec Navrélia, en gros. Et... ce cardinal. Voilà. Et... bah écoutez, on va y aller tout de suite, hein. Ah, on va voir qu'est-ce qu'il prépare. On va voir qu'il prépare. Je ne sais pas bien qu'il n'y a aucun traître, hein. Je ne sais pas. 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 Disco-Motivateur ! Ah ! Allez, c'est parti ! Je vois qu'il avait feu argenté, mais je vois pas qu'il avait des yeux de couleur différente sur l'arturore. Non, ça a pas été omni, tiens. C'est parti ! Oh ! C'est parti ! Ahhhh ! Haaa ! Haaa... ... Haaa... ... ... ... ... Ah ah ah, elle me fait marrer la princesse, ok, alors du coup on est là, d'accord, 14 coffres, il y a les sous qu'on peut récupérer par là, c'est des trucs que j'ai, c'est ce que j'espère, ouais. Ah oui je suis connu, j'ai oublié de lui équiper, j'ai fait un nouvel arc et j'ai oublié de lui équiper. Allez on avance. Bon, on va recommencer. Alors... Tout se faible au vent. Ouais, j'ai laissé les combats en accélération. Je pense que maintenant c'est bon, comment marchent les combats. Voilà. Aïe. Ah du coup... Aïe. Je pense que maintenant les combats d'armure ça va aller. Ah oui par contre j'avais trouvé euh... J'ai trouvé une version améliorée. Voilà. Ah du coup... Alors, il va falloir trouver tous les canons c'est ça ? Ok, j'étais encore précieux. Alors, pour entrer... On a un coffre à récupérer. Ah ! Je suppose aussi que c'est à se combattre au sol. Ouais, vu comment ils tapent les armures célestes, je pense aussi que c'est à combattre en armure céleste. Non, je l'ai accès, oui car 7 et ne rébrouillant. Ah, qu'est-ce, je l'ai accessible. mixture estóbide dans la lumière de l'ennem É... C'est bien. Tu veux attraire ? Tu veux attraire le porte-à-regroup, alors vraiment dép decir qu'il ... Allez hop ! Voilà ! Tueur de Vakki, nous deux cités. Ok. Hum... Y'a rien d'autre à dire. Ah ! Tiens donc ! Hum hum ! D'accord, il va trahir le roi. Ok. Voilà, qu'est-ce qu'il dit encore à la porte ? Ah, c'était lui depuis le début. Ah, c'était lui depuis le début qui parlait via la porte. C'était lui depuis le début. Attends, sérieusement ? Hum... Est-ce que je dois les prendre sérieusement ? The fuck ? C'est pas mal. Mais ça n'a compris qu'il y a une fois ça y a eu. C'est parti. Est-ce que je peux ongler ? Non. C'est parti. 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 Tiens. C'est parti. Putain, c'est quoi cette vitesse là ? C'est parti. 1 Sous-titrage ST' 501 C'est un combat où il te troll en fait C'est juste un combat où il te troll en fait Je crois vraiment que je peux gagner en fait Ok Ok C'était vraiment lui qui parlait par la porte comme ça Ok Avant d'y aller Je vais fouiller un peu partout C'était vraiment juste un combat troll C'était vraiment Ok Ok What? What? Encore un compatriote complètement décile Oh la victoire énervé Je vais voir qu'il va mourir avant de nous le dire Comme ça On va nous le dire J'ai fait l'ampeine J'ai fait l'ampeine page Bebou Kawaii J'ai fait tout J'ai fait le dél'ampeine ... Là par contre, il a vraiment énervé, Victor. Bah ça paraît un peu évident, ça veut dire qu'en gros si tu exploses là où il n'y a personne, il ne peut pas absorber d'énergie. Enfin moi c'est ce que j'ai compris en tout cas. C'est ça, voilà. Eh ouais, c'était volontaire. Oh si, je crois qu'à ce temps on a compris qu'il le ferait. Non, alors. Je crois que là je ne peux pas passer par contre. Je crois qu'on a compris qu'il ferait tout pour son grand plan, tout le monde. Je crois que cette partie du jeu va être en plusieurs parties, en plusieurs des vidéos. C'était moins cher, d'accord. Ok, bon déjà. Il y a 6 canons ether à détruire, d'accord. Ah, désactivé. Et c'est facultatif par contre. Il y a surtout des économies des armures célestes. Ah là là. Il y a vraiment des cons partout. Ah, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on a... Ah. Ovelia F0200. Oh, c'est un modèle ça celui-là, non ? Ouais, c'est ça. Et bah écoute. Une amélioration nette. Donc je vais te prendre. Hop, et deux, trois. Bon, en tout cas, je pense que... Le conseiller est clairement à badass. Parce que clairement, là, il est examinisé. Donc je pense que... Il y a encore du point sur la planche. Pour arriver à l'évancre. Mais sur le final, on ne sait même pas vraiment ce qu'il prépare en fin. On a encore... On manque encore d'informations. Hum... Alors... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nice. C'est parti, hein ? C'est parti. Ah, c'est parti. C'est parti. Oh... C'est parti. Pow Tim. Allez hop, je dégage. Voilà ! Et de 4. Le meilleur est content, c'est qu'il pourra voler dans la partie qui est à gauche là. J'ai déjà été là. Là, je l'ai déjà déactivé. Après, je pense qu'il y aura aussi la partie ouest. Ah, ça va faire du monde. Ça va faire beaucoup mieux là par contre. Ok. Ok. Ah merde, ça n'en force pas souvent, donc ça ne va peut-être pas faire du monde diga que je pensais. Ah bah si ! Putain, j'ai vraiment sous-estimé Len depuis le début en fait. Si tu avais joué comme ça depuis le début, Len aurait été le perso le plus gros de mes chières du jeu. Ok. Normalement, il ne m'en reste qu'un. Ouais. Je ne sais pas où est-ce qu'il est en fait par contre, le dernier. C'est pas fini. Donne moi ça. Hmm... peut-être au nord. Bon là, il est désactivé je crois. Ça semble que je le désactivé aussi. Ah, il y a des trucs en bas ! Bah voilà, il est là le dernier, je l'ai trouvé. L'étape fort c'est qu'on l'a par contre. C'est quoi? Ok, une gérable à l'eau Voilà Ça, ce ne sera pas la française du coup Maintenant, voilà On va aller là, on ne va pas s'emmerder Clairement, on ne va pas s'emmerder Ah oui, ça dégage Ah oui, ça dégage Une meilleure attaque, une meilleure magie Je ne sais pas si je dois donner la Batras, ça lui donne une meilleure magie Allez, vas-y Et l'autre, on peut aller Par là Voilà Carveros, parfait On va trouver tous les trucs, toutes les améliorations Voilà Mer non Ça se trouve, en fait, je lui ai donné le truc, mais ça ne sert à rien Euh... Ouais C'est la meilleure pour la magie, ça Prends la magie D'ailleurs, en vrai Au niveau de l'esprit J'ai des modernes merlin et des modernes game Non, ça ne va pas rire, en fait Ok, il n'y a rien Ok, je ne peux pas rejoindre l'Ouest par là, par contre, dommage Ça aurait été pas mal Bon, du coup, il faut que j'aie de la chance Ok Ouais, maintenant on est dans le château D'accord Cette coffre Bonjour C'est plutôt vulnérable La terre, en fait C'est plutôt vulnérable à la terre, en fait ok ok clairement ce setup là il va carry je pense ah ok c'est vrai j'ai fait plein de trucs sur les armes je ne vous ai pas montré forcément enfin surtout sur c'est là je vais donner ça 15% d'esquivé une attaque physique sachant qu'elle a en plus la compétence qui va avec voilà je ne sais pas si ça stack pour le coup mais là en l'occurrence ça va dire qu'elle a 25% d'esquivé donc mais je ne sais vraiment pas si ça se cumule en fait enfin intéressant à savoir on va essayer de flir partout ah d'accord en l'occurrence on a on n'a pas trop besoin pour l'instant on a faugé au milieu donc on va avoir flir partout aide d'ange yeah pillons le château ça c'est littéralement ce qu'on est en train de faire je ne sais pas rien du tout alors ok je sais que je vais yorimèges qui On est ici. Qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment pété scumbo en fait, hein. Donc je pense que j'aurais pu le faire depuis le début avec Victor en fait, avec l'eau. Pourtant la prochaine fois que je croise des chiens, je vais essayer de bouffer avec Tomp. Histoire d'essayer d'apprendre des trucs. Y'a rien. Là, y'a encore là. Y'a un... Ok. Je pense que j'ai fait le tout encore. Alors je sais que ça va être un long épisode, c'est sûr et certain. Ah. Une Valkyrie. Ok, donc il faut l'éviter. Ça sent le prochain boss. Ah. On va en parler les chiens. Je vais essayer d'en affaire bien un. Je vais le bouffer. Et merde. Même comme ça, je tape trop fort. Ah... Ah... 被ure. Il faut que tu portes. Pense kernez. Kuris survival. Un être dégâts ! Ah ! Fais chier ! Euh... Je vais essayer d'en bouffer un et je reviens dès que j'y arrive. Ok, je crois que c'est bon, je peux rebouffer celui-là. Ok, c'est bon. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors, du coup, il y a quoi ? Bruvure de cigarette. Attaque magique qui inflige des dégâts de feu sur tous. Ok. Et j'avais aussi appris ça en bouffant un crabe, je crois. Augmente la valeur d'ultra de 30% une fois par combat. Ça, je reprends trop l'intérêt, donc on va attendre de voir si je trouve des trucs plus intéressants. Bruvure de cigarette, ça peut être pas mal, par contre. Mais pour l'instant, je n'ai rien qui peut infliger les glutes sur tout le monde. Voilà, il y a un coffre, là. Cette dernière en plus de la zone. Amulette de topaz. D'ailleurs, je sais comment ça inflige... Ouais, c'est bon, j'avais resté, j'avais changé. Ok. Et du coup... Bah ouais, bah maintenant on peut continuer, hein. Salut ! Merde, j'ai oublié de changer... Je lutte. Euh, alors... Comme ça va être là... Au, j'ai oublié de changer... Et vous... ... ... ... ... ... C'est juste à temps ! Voila ! En fait c'est parce que... Ah j'ai oublié de lui mettre des cristaux là-dessus, j'aurais pu, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelque chose si je vais par là ? Non. Il faut que j'aille là. Pas de carte, bon. Ah ah, avec ça on ne savent pas du tout. Ok donc non, faut vraiment aller par là. Boss ! Oh ! Oh ! L'air glaciaire ! Oh 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 ! C'est marrant, en fait, ça me rappelle l'arc marine fort de One Piece où il gèle tout le lac et après il envoie une pluie de feu dessus. Un tourbillon, je parie. Ah non, c'est de la foudre. Ah bah oui. De la foudre dans la mer. Ouais, on a quand même l'occasion. Ok, je suppose qu'on n'a pas le choix. On dit sur la défense pour le coup, je n'ai pas trop confiance. Ok. Merde, quel c** ! Je crois que j'étais en vitesse 1 avec... Ok, bonne chance. Ah. Ok. Alors. Ok. 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 Ok, d'accord, il y en a invulnérable au vent et invulnérable à terre, ok, alors. Comme je sens que ça va être des attaques en physique... Voilà, c'est comme ce que je pensais. Ah, c'est... Ouais, je me sens mal là. Je me sens mal. Je me sens mal. Je me sens mal. Oh, d'accord. Ouais, je crois que là, c'est trop mal barré, là. Ouais, là, je pense que c'est trop mal barré. Est-ce que je peux... En fait, c'est un truc qui est chiant dans ce jeu. Par contre, on peut pas recommencer un combat direct, ça aurait été cool. Que là, je pense que c'est foutu, là. J'ai trop mal géré. Ah, j'ai trop mal géré. 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 Ok, je pense que je vais prendre la princesse tout de suite. Alors vu qu'ils ont l'air surtout faire d'attaques physiques. Voilà. On va faire l'ultra de Glenn. C'est bon, il va être débuff tout de suite. En fait, je crois que c'est celui-là le plus dangereux, donc on va sur lui. Je n'ai pas le buff offensif. Je ne suis pas plus dangereux. Oh, non. Faudrait que je revienne sur la hame plein de lui... Ok, là on peut survivre, d'accord. Ça dépense... J'ai pas un truc qui peut infliger lourd dans les sujets... Ah, si... Voilà ! C'est un déniable bon. Un déniable bon. C'est un déniable bon. Ok... Ah, c'est un déniable bon. C'est un déniable bon. Oh, il agit deux fois maintenant. D'accord. Voilà ! Ce n'est pas un déniable. Donc, voilà... Voilà. C'est bon. Ah. Oh oh. Il va tenter de briser le miroir. Euh, le Grimrach, pareil. Hum. Ouais. Exactement comme un certain Kylian, n'est-ce pas, Glenn ? Ouais. Exactement comme un certain Kylian, n'est-ce pas, Glenn ? Ouais. Oh. Oh. Roda. R-A-Z. La trase Ah, attendez Non, on fait un peu de background sur Sina ? Eh bien putain N'attendez pas à la voir maintenant C'est bon Oh merde C'est bon 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 D'accord C'est bon 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 Vraiment ? D'un certain côté, on peut dire qu'il a sauvé la vie, puisque, apparemment, si elle était morte, les mondes étaient détruits. Par ces trois êtres bizarres. Oh. Trois Vains ont dû mourir à cause de malhanteur. Et Vains ? Hmm. D'accord. Alors, à la nuit du victoire de Valendis, en abrédia s'est répandue comme une traînée de poudre à travers le monde. Pour beaucoup, Valendis est devenu un voisin menaçant. Le roi Frédéric, premier de Tarin, a organisé de somptueuses fêtes et a généreusement récompensé ses seigneurs et chevaliers avec des terres et de l'or. Pendant ce temps, loin des feux de joie, le vent portait inlassablement les cris déchirants du peuple qui pleurait ses morts. S'il avait gagné la guerre, le roi avait néanmoins perdu l'amour de son peuple. Célésia fut officiellement déclarée traître à la nation par son frère en racontant qu'elle était le fruit illégitime de l'union de la défunte reine et d'un soldat déloyal. Sur le plan historique, ce scénario allait se révéler être une grossière erreur de la part de Frédéric, car il donna du grain à moudre aux factions hondres de résistants du pays. Ainsi, de plus en plus de résistants partirent à la recherche de l'île de l'Ermite pour se battre contre le roi Frédéric au côté des Elves. D'accord. Puis on a encore un flashback. D'accord. 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 Hum, d'accord Ok Oblète ce qui décolle en ce moment Bonne Réau Bonne Donc Bonne Sous-titres par Juanfrance Réau Bourgues Déco Réau Votre D'accord, bon, écoutez, vu que cette vidéo est très longue, je pense... Oh putain, je ne peux même pas sauvegarder, c'est une blague. Bon, on n'a pas le choix au final, j'allais arrêter là, mais on n'a pas le choix. Bon, ça a l'air d'être assez simple, au moins. C'est à mon avis qu'il faut faire ça. Ah, d'accord, j'allais faire une par une, ok. J'avais le bon truc, mais il fallait faire une par une. Ok. Vraiment, je le fais parce qu'on est obligé, sinon j'aurais bien sauvegardé pour arrêter. D'accord... D'accord... Hmm... Ah, je suis en train de casser de... Ah, je crois que je vais voir. Ah bon, c'est compliqué. Ok... Et donc... je crois pas que je vais voir. Ah. Ah... On va tenter cesser ce qu'il va faire. Et malheureusement, ils vont continuer le faire. C'est un rêve étrange, n'est-ce pas ? C'est un rêve étrange, n'est-ce pas ? C'est un rêve étrange. C'est un rêve étrange. C'est un rêve étrange, n'est-ce pas ? Je me pose la question, c'est quoi le but de Gwale à la fin ? Je suppose que peut-être c'est chercher un moyen de vaincre ce fameux prédicateur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'église. Ok. Bon, écoutez, comme je l'ai dit, on va s'arrêter là. Parce que ça fait déjà une bonne vidéo quand même. Donc voilà. Voilà. On a eu des choses très intéressantes. Je ne sais pas du tout où va aller le scénario maintenant. Mais... Ok. Voilà. Nous y sommes en tout cas. Bon. Et bien sur ce, je m'arrête là. Et donc je vous dis à la prochaine. Allez. Salut.